J'étais devenu voiture. J'en prenais conscience petit à petit par des douleurs diverses. J'avais mal aux portières. Mon toit pesait lourdement sur mon châssis. Et mon sang, mon sang irriguait mal mes artères. Il manquait d'octane. Je fis des efforts pour chasser cette idée de mon esprit allant. Allant, mon sang était composé de plasma, de sucre, de sel, de cholestérol, d'hémoglobine. Mon sang n'avait rien à voir avec le pétrole. Je n'avais pas un carburateur dans ma poitrine, mais un cœur, un cœur. Exact, exact, dit, ou semble à dire, une voix dans ma tête. Je suis le grand maître. Je songeais. Pourquoi le grand maître a-t-il voulu que je me prenne un court instant pour une voiture ? Une sensation de douleur morale effroyable s'insinua, s'inséra, se tentacularisa en moi. Une sensation d'immense détresse mêlée d'un désir de vengeance insupportable. Et je compris. Le grand maître, pendant un court instant, avait complètement pris possession de mon cerveau. J'avais eu ses propres réactions. J'avais raisonné, ressenti, vécu comme lui. Je savais maintenant qui il était, et comprenais avec horreur les raisons de sa haine et de ses actes. Le grand préfet, il y avait maintenant bien des années, avait été victime d'un attentat, à l'époque où des groupuscules avaient fondé le FLP, Front de Libération des Piétons. Nul ne savait ce qu'étaient devenus les auteurs de cet attentat raté. Le grand préfet, parlant chaque soir à la télévision, n'avait jamais abordé cette question et je comprenais maintenant les raisons. L'attentat avait réussi. Le préfet avait été décapité, ou plutôt, le sommet de son crâne avait été découpé par un éclat de ferraille. Et son cerveau était tombé sur les genoux d'un de ses gardes du corps. Il l'avait évidemment recueilli. Et le cerveau, ce cerveau, avait été greffé sur la première chose que l'on avait pu trouver, alors que les facultés cérébrales n'étaient pas encore amoindries. La chose était impensable. Comme les chirurgiens n'avaient rien d'autre sous la main, le cerveau du préfet avait été greffé sur une automobile. Son cortex était relié aux pièces mécaniques d'une voiture. L'hémisphère droit commandait les roues, les ailes et les portières gauches. Et l'hémisphère gauche, les roues, les ailes et les portières droites. Le pare-choc avant était relié au lobe temporeux occipital et le pare-choc arrière au noyau lenticulaire. Le préfet, qui chaque soir s'adressait aux foules à la télévision, était un mannequin à l'image de son ancienne enveloppe charnelle, dont la boîte crânienne en plastique contenait un magnétophone transistorisé. Je comprenais maintenant pourquoi chacun de ces discours était semblable aux autres. Et je songeais que dans le passé, la chose avait dû être fréquente. Depuis l'invention de la télévision, combien d'hommes politiques s'adressant à la nation n'étaient autres que des mannequins de plastique, agités en dehors des caméras par d'ingénieux dispositifs mécaniques. Mais pour l'instant, je devais rester dans le présent et me rendre à l'évidence, le grand maître, le chef tout-puissant du pays, était une voiture à cerveau humain. Ce cerveau avait pris possession du mien. Voilà pourquoi j'avais cru un instant que j'étais une voiture. Mais j'étais un homme, moi. Je ne voulais pas subir l'emprise de cette ferraille à cervelle, moi. Je ne me laisserai pas faire. Je sentis que le grand maître percevait ma révolte. Il me fallait fuir, échapper à son contrôle. J'arrachais le filet du téléphone cérébral, ôtais les électrodes de ma tête, ouvris la porte de la cabine, fuir, fuir, fuir mais où ? Et comment ? Décidément, pas une seule fois, oui, pas une seule fois, nous ne quitterons notre héros, l'âme sereine et les sens apaisés. Arrivera-t-il à fuir, le pauvre ? Vous le saurez, au cours du prochain épisode de notre feuilleton spécialement conçu pour donner des cauchemars à des auditeurs d'Afrique, compte tenu du décalage horaire. L'Apocalypse est pour demain, ou les aventures parfaitement plausibles de Robin Cruseau. Oui, je voulais fuir, je devais fuir. J'avais réussi à ne pas succomber à l'emprise du grand maître en arrachant de ma tête les électrodes du téléphone cérébral, mais je savais que le monstrueux cerveau au corps de voiture allait réagir rapidement. Je n'ignorais rien de sa puissance, ni du gigantesque dispositif de sécurité qu'il allait enclencher. Sortir du laboratoire était impossible. Toutes les issues étaient gardées, tous les couloirs surveillés par des caméras de télévision. Et de mètre en mètre étaient sans doute installés des pièges, des grilles, des fosses, dont nul être humain ne pouvait triompher. La seule solution, oui la seule, était de paralyser le grand maître lui-même. Mais comment faire ? La voiture à serveille humaine était sans doute dissimulée dans le recoin le plus secret du laboratoire des élus. J'imaginais la plus inexpugnable des retraites, la mieux protégée des chambres fortes, au centre d'une toile arachnéenne, frankensteinique et draculesque, d'où l'ignoble cerveau voyait tout, surveillait tout, agissait sur tout. Pour triompher, il me fallait lutter directement contre ce cerveau dément. Mais comment envisager un tel combat ? Un instant, une vision folle me traversa l'esprit. Je me vis au centre d'une arène, comme il en existait jadis en Espagne, vêtu d'un resplendissant costume rouge et or et armé d'une épée. J'attendais, devant la porte d'un torile à cervelle, qu'un énorme fauve encéphalique se précipite sur moi en une chorégraphie tragique, jusqu'à l'heure de vérité où je le détruirais d'un assaut de malâme. Mais la réalité était autre. Comment pouvais-je lutter contre le grand maître ? Seul le téléphone cérébral pouvait me relire à lui et c'est par ce moyen seulement que je pourrais le neutraliser. Déjà des sirènes, des sonneries retentissaient, annonçant à tous ma révolte inadmissible. Les portes s'ouvraient et les élus s'avançaient vers moi. Oh, l'épouvantable, l'immonde armée de petits hommes à gros ventres sur leurs fauteuils roulants. Mais il y avait pire. Je savais que dans un instant, les robots laboureurs de chair, les mini-tanks broyeurs, les lamineurs à roulettes et les lapideurs électroniques entreraient en action. Je jetais un regard autour de moi. Dans les compartiments de recherche, tous les élus s'étaient arrêtés de travailler et me regardaient. Mais leurs appareils, leurs instruments étaient toujours branchés. L'orgue à souffrance, par exemple. Les conducteurs reliés par la moelle épinière aux touches de l'orgue attendaient prostrés que la torture reprenne. L'idée était là. Je me précipitais sur l'élu qui se trouvait devant le clavier et le jetait à terre. Ses jambes atrophiées, ne pouvant le porter, il resta à genoux sur le sol, immobilisé par le poids de son gros ventre. Puis, j'ouvris les portes des cabines de téléphone cérébral et m'emparais des filets de communication. Je me précipitais ensuite dans la salle de torture et branchais les électrodes sur l'écran des conducteurs. Je m'assis devant le clavier de l'orgue et jouais, jouais, jouais. Les conducteurs recevant les impulsions de l'orgue ne bougèrent pas. C'était ce que j'escomptais. Ils ne souffraient pas. Leur cerveau, en contact direct avec celui du grand maître, ne recevait plus les sensations de douleur, mais c'est le cerveau du grand maître qui les subissait. Un cri atroce retentit alors dans tous les haut-parleurs, dans tout le laboratoire. Cri de douleur et de rage poussé par le grand maître. Une joie infiniment vahie. J'avais gagné. Moi, pauvre petit automobiliste contemporain, je réussissais à tenir en échec le cerveau le plus fou, le plus mauvais, le plus puissant de tous les temps. Mais le cri se prolongeant, je l'analysais inconsciemment. J'y décelais tant de colère au milieu de la douleur que je repris conscience de ma faiblesse. Si jamais le grand maître réussissait à se libérer de ce qui le liait à cet orgue à souffrance, il ne me pardonnerait pas ce que je venais de lui faire subir. Et je risquais de payer ça très cher. Très, très cher. Puissamment raisonné, j'aime mieux être à ma place qu'à la sienne. Mais le cerveau à roulettes dont on nous parle depuis si longtemps, il ne va pas rester les deux roues dans le même sabot, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Vous le saurez, évidemment, au cours du prochain épisode de notre bluette quotidienne, l'Apocalypse est pour demain, ou les confessions encéphalo-sadiques de Robin Cruso. longues symphonies pour douleurs et orgues, les cris de souffrance du grand maître retentirent longtemps dans le laboratoire. Puis il s'essère brusquement. Au même instant, les conducteurs reliés à mon clavier par la moelle épinière se mirent à hurler. Je compris que le grand maître avait réussi à déconnecter les téléphones cérébraux et ne ressentait plus la souffrance des torturés. Il était inutile de continuer à faire souffrir ces derniers. Il valait mieux en finir. Je plaquais un dernier raccord en enfonçant la pédale d'intensité au maximum. Dans un dernier sursaut, dans l'apocalyptique balai d'une sublime et définitive épilepsie, les torturés vibrèrent, tournoyèrent. Ils s'entrelacèrent dans un funèbre et ultime baiser et tombèrent morts. Le silence se fit, hostile et froid. Et soudain, j'entendis une suite de craquements. Je me retournais. Par toutes les portes, les robots apparaissaient. À moins de trouver une idée géniale, je ne pouvais leur échapper. Mais la peur, l'immense peur qui me tenaillait, était sans doute le meilleur des stimulants car juste ou d'un l'idée. Je me mis à hurler. Vous n'avez pas le droit de marcher. Vous n'avez pas le droit de marcher. Je venais de me rappeler que les robots étaient conditionnés pour détruire les élus qui prononçaient le mot marcher. Je comprenais maintenant pourquoi ce mot rendait fou le grand maître. Lui, qui n'était qu'une cervelle greffée sur une voiture, ne pouvait supporter l'idée que quelqu'un possédât des jambes. Je criais de plus belle. Vous n'avez pas le droit de marcher. Les têtes métalliques des robots s'agitèrent dans tous les sens. Puisque les robots étaient conditionnés pour détruire ceux qui prononçaient le mot marcher, il y avait une chance pour qu'ils le fussent également pour détruire ceux qui utilisaient leurs jambes. Or, leur faire remarquer qu'ils n'avaient pas le droit de marcher était leur faire remarquer et qu'ils utilisaient leurs jambes. Et puisqu'ils devaient détruire ceux qui utilisaient leurs jambes, ils devaient se détruire eux-mêmes. Ce qu'ils firent immédiatement. Les mains des robots, je le rappelle, étaient terminées par des socs de charrues miniatures. Ils commencèrent à labourer leurs torses de métal, y creusant de profonds sillons jusqu'à ce qu'ils rencontrent des fils, des circuits électriques, qui, mises en contact les uns avec les autres par les mains charrues, provoquèrent des courts-circuits. Au bout de quelques instants, cette gigantesque et démentielle séance de harakiri collectif et électronique se termine. Le sol était jonché de pièces de métal, de ressorts, de bobines, de piles et de transistors. C'est alors qu'un crissement singulier me fit lever la tête. Décidément, le grand maître avait tout prévu. Du plafond, descendait une grande paroi de métal qui coupait la salle en deux. Je me reculais, mais vit qu'une autre plaque de métal descendait pour diviser à nouveau en deux la partie restée libre. Puis, une autre plaque divisait à son tour l'espace libre en deux. Et ainsi de suite. Je calculais rapidement qu'à la douzième plaque, il ne resterait plus qu'un espace de quelques centimètres carrés et qu'à ce moment, la dernière plaque ne serait plus qu'une colonne qui ne manquerait pas de me broyer. C'est alors qu'une chose étrange attira mon attention. Une sorte de petit trou venait d'apparaître dans le sol de béton. Trou par lequel une main surgit. Cette main était bleue. Bleue comme l'acier. S'agitant de bas en haut et de haut en bas, il entreprit comme si elle était une lime de découper dans le béton une sorte de fente. Les plaques descendaient toujours plus vite, me semblait-il, mais dans la fente, la main, elle, progressait. Elle prenait un virage. Tandis que l'espace libre dans la salle se restreillait de plus en plus, une ouverture se dessinait maintenant dans le sol. Et soudain, comme un couvercle trop petit posé sur un récipient, la rondelle de béton découpée chut dans l'orifice circulaire qui venait de se former. Par cet orifice apparut alors une tête horrible. Deux yeux morts surmontaient un nez abominable aux narines emplis de poils verts et une sorte de groin proéminent caleux comme de l'écaille. La tête se tourna vers moi et j'entendis j'entendis je ne pouvais y croire j'entendis le groin me dire dans un grognement effroyable suivez-moi je suis un piéton un piéton la chose était incroyable des piétons il en existait donc encore ouf ! j'ai bien cru qu'il allait y rester dites donc ça s'arrange pour notre héros les piétons c'est quand même moins dangereux que les autos et moins dangereux que les cerveaux ça n'a pas de cerveau un piéton enfin pour plus de précision veuillez consulter le prochain épisode de notre feuilleton destiné à vous faire comprendre que l'avenir est dans le piétonnat l'apocalypse est pour demain ou les aventures pédestres et impressionnantes de Robin Crusoe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501